bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après la sortie il ya quelques semaines de la fonction zoom out mid journée revient en force cette fois ci avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle pan pour panoramique et qui permet d'étendre une image dans les quatre directions en plus de cela à l'aide d'une certaine commande on peut remixer l'image je vous montre ça tout de suite donc on commence comme d'habitude on saisit son prompt imagine on prend un prompt simple moi j'ai mis mère falaise ensoleillé cinématique 8k on lance la requête donc une fois qu'on a les quatre propositions de mid journée on choisit son image on va prendre par exemple on va prendre celle ci donc la quatrième donc ici le process habituel on upscale la quatrième photo donc u4 et une fois que vous avez upscaler vous voyez qu'ici il ya quatre nouveaux boutons donc gauche droite haut et bas pour justement étendre la photo c'est à dire que si vous cliquez ici vers la droite grâce à l'intelligence artificielle il va compléter la photo donc je vous montre voyez il est en train de travailler et sur le côté droite on voit qu'il est en train d'ajouter quelque chose voilà les images ont été générés pour rappel vous voyez sur cette image ici donc l'image s'arrête à peu près ici on voit la marque une marque noire est ici la marque noire s'arrête ici sur l'image qu'on vient de voir il a rajouté toute cette partie là donc il a fait bien sûr comme d'habitude des propositions ici on voit qu'il a rajouté des personnes vous voyez il a élargi la photo vers la droite point noté c'est qu'ici on était en format 1 sur 1 et vous voyez comme on a étendu vers la droite on passe plutôt au format 16 9e et si on avait pris l'option d'élargir vers le haut ou d'élargir vers le bas on aurait eu des photos plutôt au format 9 16e donc maintenant l'objectif c'est de remixer la photo en rajoutant ce qu'on souhaite et ne pas laisser à l'intelligence artificielle nous proposer des choses donc ici on va choisir une photo on va prendre la 2 celle là avec les personnages ça me paraît pas mal et là une fois que vous l'avez scalé vous voyez que les boutons vers le bas vers le haut ont disparu puisque là on est parti sur un format 16 9e on ne peut aller que vers la droite ou la gauche donc avant de cliquer vers la droite on va continuer dans la même direction on va taper la commande préfère et on va choisir préfère remix pour remixer justement l'image là vous faites entrer et là vous voyez qu'il a mis le mode remix on donc là le mode remix est activé vous cliquez sur la droite puisqu'on a dit qu'on partait vers la droite et là vous voyez qu'il ya un pop-up qui apparaît et qui vous donne l'occasion de rajouter ce que vous voulez donc on va mettre par exemple quelque chose de simple on va mettre maison et on fait envoyer et là maintenant vous voyez il a généré la même photo on était parti ici il avait généré cette partie là avec les personnes là et là on lui a demandé de rajouter des maisons et il nous a bien rajouté des maisons et au final voilà le résultat on a quelque chose de plutôt sympathique je trouve et donc ici les possibilités sont infinies puisque la seule limite c'est votre imagination et bien sûr pour retirer ce mode qui risque de vous perturber dans la génération de vos photos si vous voulez le désactiver pareil vous tapez la commande préfère qu'on a vu tout à l'heure remix entrer et vous voyez que l'option remix a été désactivé off voilà vidéo terminée n'hésitez pas à vous abonner j'ai besoin de vous abonnez vous liker cette vidéo ça me fera super plaisir et dites moi dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéos sur mid journée par exemple sur les trucs et astuces je peux vous en faire encore un certain nombre j'ai encore du de quoi faire c'est du stock et ça sera avec plaisir et je vous dis à la prochaine ciao